Aujourd'hui, anecdote, anecdote. Moi les gars, vous savez, j'habite en Colombie, à Medellin plus précisément. J'habite dans le quartier de Poblado, à Poblado Provenza. Provenza, c'est un quartier où tu peux faire la fête, etc. Moi, cette semaine, j'étais posé avec un ami à moi. Cet ami, il me présente une amie à lui. Une amie qui est plutôt sympa, qui est plutôt mignonne, etc. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Je lui demande à la fille, elle me dit qu'elle fait une camgirl, genre un peu actrice porno, etc. Elle est sur OnlyFans, tout ça. La meuf, je vois que je pars à 5 minutes avec elle, je vois qu'elle me fuit beaucoup du regard. Je vois qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Je vois qu'elle est un peu gênée dans les conversations. Elle aimerait beaucoup changer de sujet, etc. Et je me dis, c'est vraiment bizarre comme je pense qu'elle doit avoir des contenus incroyables. Si elle vend, elle m'a dit un peu les chiffres qu'elle faisait. Si elle vend comme ça et qu'elle arrive à se faire du blé comme ça, ça veut dire qu'elle a quand même un certain succès. Et d'ailleurs, c'est vrai, elle était plutôt mignonne, etc. En plus de ça, elle avait une attitude un peu de fille innocente, etc. Donc, ça passe plutôt crème au niveau de la pornographie, au niveau de tout ça. Je commence à avoir une question et je commence à poser à mon pote et je commence à dire, tu es déjà renseigné ou tu n'as jamais vu un seul contenu à elle ? Et le mec, il me dit, frérot, si tu la vois sur ses contenus, ça n'a absolument rien à voir. Avant, je l'ai filmé. En gros, il a filmé pour OnlyFans et tout. Pourquoi ? Je vous raconte cette anecdote, les gars. Parce qu'en fait, ça, c'est 99% du porno game. 99% de OnlyFans, des camgirls, etc. C'est des meufs qui n'ont pas du tout confiance en elles et qui se mettent face à la caméra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme elles n'ont pas confiance en elles dans la vraie vie, elles essayent de se prouver à elles-mêmes. Et en fait, ça m'est arrivé deux fois, ce genre d'anecdote. Une fois, j'étais à Wall by Linares aussi, c'est un endroit à Poblado, un endroit un peu coté, etc. Et je croise une camgirl. Une camgirl que je connaissais de mes vieux temps. Les gars commençaient pas à me juger. Et la meuf, je la croise, je crois son regard et je me dis, je la connais de quelque part. Je la connais de quelque part. Ensuite, je me suis souvenu, je la connais de ce site-là. C'est un site de cam sur lequel j'allais avant, etc. Et les gars, c'est impressionnant. Comme cette meuf-là, je l'ai croisée au moins dix fois en l'espace de un mois. Et à chaque fois, je voyais que c'était une fille qui était triste. Alors, je ne sais pas que toutes les filles qui font du porno, etc., elles sont tristes. Non, mais à chaque fois que j'ai rencontré une personne qui faisait du OnlyFans, qui faisait du porno, qui faisait de la cam, etc., c'était une personne qui était plutôt introvertie, qui n'avait rien à voir avec ses vidéos. Tu vois, genre par exemple, cette fille que je te parlais, elle faisait des shows incroyables sur ChatcherBait. C'est un site de cam. Et dans la vraie vie, quand tu la croisais, elle baissait le regard. Genre, je la croisais, je la regardais, je lui faisais un petit sourire pour voir un peu comment ça allait se passer. On ne sait jamais si je peux me taper une cam girl. Moi, je suis content. La meuf, à chaque fois que je la croisais, elle souriait, elle baissait le regard. Elle faisait... Et je disais, mais attends, comment c'est possible qu'une fille... Déjà, je pense qu'elle gagne énormément d'argent. Je pense que dans le quartier où elle habitait, ça veut dire qu'elle était très, très bien. Et physiquement, c'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse intersidérale, les gars. C'est une 9 sur 10. Elle est magnifique. En plus, elle fait 1m60. Mais comment c'est possible qu'une meuf comme ça soit autant triste ? Parce qu'en fait, je l'ai recroisé à l'accueil et que je l'entendais parler, etc. Et je me disais, mais attends, elle a un problème, cette fille. En fait, il faut vraiment se rendre compte, les gars, qu'à chaque fois que vous allez sur ces putains de sites, de 1, vous faites du mal à ces filles parce que vous leur donnez de l'argent, mais en vrai de vrai, les gars, ce n'est pas comme ça qu'elles vont s'en sortir. Ce n'est pas comme ça qu'elles vont s'en sortir de cet état émotionnel. Vous ne voyez pas qu'elles ne sont pas bien. Elles sont toutes déprimées. Pour faire du porno, les gars, en tant que meuf, il faut être vraiment débile. T'imagines que tu es en train de ruiner ce que tu as de plus précieux. C'est-à-dire que toi, tu es là pour faire un enfant. En tant que femme, tu es là pour faire un enfant sur cette planète et elles sont en train de ruiner tout le respect qu'elles ont pour leur corps, les gars. Il n'y a rien de pire. Donc, il faut vraiment être une allumée totale pour aller se foutre face à une caméra et montrer son corps à tout le monde. Jamais aucun homme d'une certaine valeur voudra d'une meuf comme ça, tu vois. Et pertinemment, elle le sait. Donc, voilà, les gars. À chaque fois que vous achetez des abonnements OnlyFans, à chaque fois que vous allez sur un site porno, à chaque fois que vous regardez ces putains de publicités qui font que les sites pornos deviennent rentables, les gars, à chaque fois que vous faites ces actions-là, vous enrichissez une putain d'industrie nauséabonde. Pensez à ça. À chaque fois que vous allez vous taper des queues sur ces putains de sites. Numéro 1, vous perdez votre focus. C'est un truc de fou. Numéro 2, vous perdez de la discipline. Numéro 3, vous faites du mal aux gens. Dites-vous bien ça, les gars. Vous faites du mal à ces putains de camgirls. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des clients et elles vont continuer à faire de la merde. Et elles vont continuer à être tristes. Cette meuf-là, je te jure, déjà la meuf de Provenza que je t'ai parlé au début, franchement, elle avait un problème psychologique. Je te jure, j'ai parlé 5 minutes avec elle. Elle faisait que baisser les yeux. Elle était bizarre. Et la deuxième que je te parle de Wall by Linares, franchement, ça se voyait qu'elle était triste. Ça se voyait qu'elle était triste au quotidien. Et une femme n'a jamais envie de faire ça. Elle fait ça parce que c'est la hesse dans son pays. C'est la hesse. Et en fait, en Colombie, tu as des camgirls partout. Tu as des camgirls partout. C'est une industrie qui est juste énorme. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la catégorie colombienne sur tous ces sites-là, frérot, elles explosent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la hesse ici et les femmes, elles sont très, très belles. Les femmes, elles sont très, très belles. Elles sont très sexy. Elles ont des corps bien faits, etc. À chaque fois que tu penses à aller sur un site de boule, réfléchis-y à deux fois, franchement. Parce que tu es en train de nourrir une industrie qui est totalement nauséabonde. Et surtout pour toi, qu'est-ce que tu es en train de te mettre dans la tête ? Tu es en train de te mettre que le sexe, ce n'est pas une récompense. Que le sexe, genre, c'est comme ça, c'est tous les jours. C'est, ah frérot, le sexe, tu dois le mériter. Tu dois travailler sur toi. Tu dois être beau gosse. Tu dois aller chez le barbeur. Tu dois prendre soin de ton alimentation. Tu dois créer un business. Tu dois pouvoir accéder à cette femme neuf, dix sur dix, par tes propres moyens. Pas par taper sur Google, Chaturbate ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et en fait, quand j'ai rencontré ces deux femmes-là, je me suis dit, à quel point on se fait des films ? Pour penser que ces femmes-là sont nos idéaux féminins ou je ne sais pas trop quoi. Pas du tout, les gars. Ce n'est pas du tout nos fantasmes. Dans la vraie vie, elles n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont en cam ou ce qu'elles sont dans les vidéos, les gars. Tout est surjoué. Tout est refait. Si tu verrais vraiment comment est construit, je ne sais pas, un OnlyFan ou comment est construit une vidéo porno, frérot, tu ne réagirais plus du tout. Pareil, tu ne serais plus du tout excité de la même façon. C'est un truc de fou. Elles sont payées pour faire ça. Gros, réveille-toi. Arrête d'aller sur ces putains de sites. Elles sont payées pour faire ça. Mets-toi la vidéo en boucle en permanence. Tu vas voir, ça va rentrer dans ta tête. Ça, c'est pareil. Il y a plein de mecs qui m'envoyent des messages qui me disent, ouais, c'est bon, le sujet du NoFap, on l'a traité sur la chaîne. Non, on ne l'a pas traité. Pourquoi ? Parce qu'il faut répéter, 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 répéter pour que ça rentre. Et à un moment donné, ça va rentrer. Et tu vas te dire, ah ouais, en fait, Valentin, peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'en fait, le NoFap, peut-être qu'en fait, d'arrêter de se branler, peut-être qu'en fait, arrêter de faire manger une industrie aussi grosse que la pornographie, peut-être que ça va améliorer le monde. Eh ouais, frérot. À un moment donné, il faut se réveiller, les gars. Et c'est nos actions en tant qu'hommes qui vont faire le monde de demain. Ce n'est pas les actions des femmes. Ça, bien souvent, on est tout le temps en train de critiquer. Ouais, mais les femmes, elles sont comme ça aujourd'hui. Tu vas me dire, oui, c'est un cas particulier. Mais tu peux devenir un certain footballeur dans un certain cas particulier par rapport à toi, par rapport à ta vie. Je ne sais pas, si tu es fan de yoga, va dans un truc de yoga et deviens le meilleur au yoga possible. Fais une chaîne YouTube sur le yoga. Bam, bam, bam. Et là, tu construis vraiment un truc énorme. Tu vois, si tu es intéressé par le rugby, fais pareil. Soit fais joueur de rugby ou soit deviens entraîneur. Crée, je ne sais pas, fais quelque chose. Mais en gros, deviens là où tu es bon. Deviens un des meilleurs, tu vois. Et bosse là-dessus chaque jour. Et tu vas voir que tu vas vraiment faire ton trou et tu vas pouvoir accéder à des femmes de qualité. C'est aussi simple que ça. En fait, le problème qu'il y a dans tous ces trucs de sexe, dans tous ces trucs de porno, dans tous ces trucs de masturbation, dans tous ces trucs de comida, comment on dit ça en français ? Nourriture rapide, etc. Plaisir rapide, McDonald's et tout. C'est qu'en fait, on veut tout tout de suite. Mais sauf que vous ne comprenez pas que vous n'avez pas forcément énormément de temps à travailler. Je ne sais pas, c'est une connerie. Une chaîne YouTube, tu as peut-être deux ans à bosser comme un fou et à un moment donné, ça va péter. Je ne sais pas, ton corps, c'est pareil. À un moment donné, ça va péter. Tu vois, si tous les jours, tu manges poulet, riz, que tu manges bien, tu essaies de manger sans gluten, que tu t'entraînes bien, que tu dors bien, frérot, à un moment donné, tu vas avoir un corps différent et les femmes vont commencer à te regarder différemment. Donc à un moment donné, il faut vraiment arrêter de rêver. Il faut vraiment arrêter de suivre ces putains de tendances d'aller sur les sites de cul tout le temps. En fait, on banalise ça, mais on se rendra compte dans 30 ans, 40 ans qu'en fait, ça a totalement détruit le cerveau d'une génération. TikTok, Instagram, toutes ces conneries là, c'est pareil. On supprime tout là et on commence à se focus, on commence à relire un peu des livres comme avant. Putain les gars, sérieux, vous avez un putain de potentiel et vous le gâchez en allant faire des trucs de merde, en allant sur TikTok, en allant sur les sites de cul et tout. Les gars, vous méritez 100 fois mieux. 100 fois mieux. Vous savez ce que je fais moi actuellement ? Je fais une heure d'ennui par jour. Une heure d'ennui par jour les gars. Une heure d'ennui par jour et ça me sert à quoi ? Ça me sert à vraiment me refocus après une heure d'ennui. Je regarde le mur comme ça et qu'est-ce que je me dis après ? Je me dis putain qu'est-ce que je suis content de vous faire une vidéo. Je suis super content et en fait le problème c'est qu'on a un parallèle entre un plaisir rapide où tu prends un plaisir incroyable et tu n'as rien à faire et à côté faire une vidéo YouTube. Mais frérot, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de la faire ta vidéo YouTube. Les gars, si vous voulez changer votre vie, faites attention à votre dopamine, faites attention aux films de cul, faites attention à votre alimentation et dormez bien les gars et ça va changer totalement votre vie. N'oubliez pas de télécharger le premier lien en description les gars. C'est extrêmement important si vous voulez gagner votre vie sur internet. 9 minutes 44, je vous laisse les gars. Ciao, ciao.